cette vidéo les amis ne contiendra pas beaucoup d'image voir pas du tout par contre elle contiendra pas mal d'informations que vous pouvez mettre en fond et l'écouter tranquillement sur ce bon visionnage et un dernier point free palestine les gars salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de black clover mobile version coréenne et version globale on se directement là je mélange dans cette vidéo les deux versions il n'y a pas de deux paris de part comme ça vous sera mélangé bien sûr nous sera divisé mais les deux versions seront pris en compte dans chaque sujet de conversation pour la vidéo on commence directement avec ce qu'on a est ce qu'on a eu auparavant vous savez à l'heure actuelle le jeu que ça soit sur la version coréenne ou encore la version globale le jeu manque énormément de contenu c'est pour cette raison que le jeu a été reporté à maintes et maintes reprises bien que nous avons relié et rapporter toutes les informations nécessaires et toutes les améliorations qui sont nécessaires au jeu pour qu'il soit largement plus jouable que ce soit par le pvp en temps réel le contenu de cop cop qui contient justement du matchmaking ou encore d'autres idées que j'ai émis au sein de leur forum et au sein des différents discords officiels qui sont à notre disposition par exemple j'avais émis une idée c'est pour chiffrer leur revenu c'est justement de faire un event et six mois et uniquement disponible avec une unité dans le sens où vous pouvez jouer votre team mais dans votre team pour faire cet événement il vous faudra la nouvelle unité et plus et derrière ils font plusieurs difficultés différentes avec plusieurs niveaux par exemple niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau avec les différentes difficultés facile intermédiaires difficile pur cadouard etc etc et au lieu de faire un score ou de faire des missions débiles comme répété 50 fois le combat dans cet événement un certain à une certaine difficulté ils peuvent tout simplement ajouter une difficulté extrêmement hard comme dans le hall des cauchemars je ne sais plus comment il s'appelle mais les l'événement justement enfin le mode de jeu justement qui nous permettent de récupérer des ressources des cristaux etc etc très similaire avec des justement d'une difficulté des ou les mobs ou ou un niveau est élevé à 200 voire 250 certains ils ont le niveau maximum c'était 285 si je dis pas de bêtises dans on va l'appeler la tour de survie et du coup j'avais mis c'était c'était cette idée ou justement les 20 nous permettrait de récupérer des cristaux des doublons de personnages ou autres des cartes et ses serres etc etc malheureusement ça je l'ai mis il ya un mois du coup je pense pas que ça va arriver avant avant l'année prochaine je ne pense même pas que ça sera pris en compte dans leur programme dans leur planification de pages de mise à jour etc etc maintenant ce qui se passe sur les deux versions vu que en termes de mise à jour les deux sont encore sont raccordés sont en lien pour certains points mais pas surtout sur les portails ils ont mis en place le nouveau système de portail sur la version canadienne qui est justement un couple ou les enfin où les nouveaux persos dans le sens vous allez voir kaono et kato dans le même portail et à côté vous allez voir un portail similaire normalement on avait jusqu'à ono et kato dans deux différents portails du coup dans des portails séparés mais dans ce qui se passe c'est que depuis environ trois mois si j'ai pas de bêtises ils ont mis en place ce nouveau système de portail qui justement regroupe les deux unités de chaque nouvelle promotion de personnages maintenant à l'heure actuelle depuis environ si j'ai pas de bêtises deux à quatre semaines ils ont ajouté le système de portail uniquement avec les gris mort les cartes et gris mort unique moi je dis que c'est pas forcément un mauvais point il s'est pas non plus un bon point parce que les gens sont toujours plus intéressés de drop d'invoquer pour le personnage que sur la carte la carte on s'en fout si on n'a pas le perso ben on va pas bénéficier du plein potentiel de l'unité et vice versa si on n'a pas de perso on pourra pas bénéficier du plein potentiel du gris mort et c'est ça et c'est ça qui est justement problématique avec ce type de portail tandis que si on en invoque uniquement sur le personnage ce qui se passera c'est que on pourra jouer le personnage nous sera bénéfique de jouer vu que le personnage même sans sa carte certains personnages sont utiles dans votre team et malheureusement ils ont mis et ils ont vraiment pris la pire des idées c'était la petite parenthèse maintenant vous savez avec mes dernières vidéos le les petits réajustements sur la version canadienne a eu lieu d'ailleurs ils ont ajouté plus ou moins les mêmes les mêmes réajustements pour la version canadienne à la différence c'est que dans la tour de survie où on a 80 voire 100 étages à faire tout dépend de la version par laquelle vous êtes mais sur la version coréenne nous avons en 100 étages à faire crois que sur la version canadienne c'est 80 80 90 et derrière ce qui se passe et que sur la version canadienne ils ont retiré les cristaux qu'on puisse récupérer par par niveau tandis que sur la version coréenne de ce côté là ils ont retiré tous les cristaux ils ont mis sur le dernier niveau qui est le numéro 100 pour gagner 4500 cristaux 4500 cristaux normalement on passe si j'ai pas de bêtises de 3300 à 4500 cristaux du coup ça nous incite d'un côté à invoquer à max et nos personnages pour justement mieux drop les ressources les équipements et derrière les améliorer puis justement faire ces niveaux là n'oublions pas que si j'ai pas de bêtises le l'unité qui a le plus de niveau et le plus de puissance dans le fameux et dans une femme et 20 dans une femme mode de jeu c'est le niveau 285 le niveau 100 les tâches sont 285 si je ne dis pas de bêtises et pour arriver au niveau 100 même si vous avez les dernières unités il ya certains challenge par exemple des fois ils vous mettent en condition et vous ne pouvez pas jouer avec un bfd avec un buffer ou sinon vous ne pouvez pas jouer avec plutôt vous pouvez jouer mais vous allez vous manger un malus vous n'avez pas la possibilité d'avoir du shield ou avoir un bœuf ou vous ne pouvez pas des bœufs l'adversaire c'est l'adversaire où vous ne pouvez pas vous soigner et que c'est à exciter il ya plusieurs plusieurs challenges dans ce site là certains sont immunisés contre les déboeufs etc etc et le problème c'est que personne n'a pas personne il y aura une minorité de joueurs qui pourront arriver au stage sans du coup au dernier niveau le dernier niveau déjà juste le 80 le 85 tout monde va galérer dessus on ne va galérer là dessus quelques soient vos unités si vous n'avez pas le bon stuff qui suit en comptant les amulettes ou le stuff et l'air bien monté avec les bonnes c'est le sat vous n'avez pas réussir à là dedans là c'était la petite parenthèse pour ce mode de jeu maintenant on va parler de ce qui va arriver sur la version coréenne la version coréenne à l'heure actuelle on va avoir et un anniversaire l'anniversaire ont justement arrivé entre début et milieu décembre et non il tiendra entre deux à quatre semaines comme dans tous les jeux mais 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 il ya un petit problème c'est qu'ils ont annoncé le pvp en temps réel mais il n'y aura pas de compétitive sur le pvp en temps réel et il est là le problème ils l'ont annoncé récemment il y aura une sorte de qualification sur la version japonaise un tournoi qui se tiendra en janvier découle et bien qui veut dire que ils font la promotion du pvp en temps réel lors de cet événement qui se tiendra dans quasiment trois mois du coup à la fin ils font directement un test via ce via ce tournoi mais je trouve ça dommage pour ça c'est là où je vous ai dit que c'était un point négatif ça vraiment dommage et mettre en place ce système là en décembre uniquement en casuel et que en début janvier milieu janvier nous avons le tournoi qui se terminera d'ailleurs en milieu de janvier qui va durer soit quelques heures soit quelques jours et qui par la suite va être réajusté pour je pense le ajouter la compétitive là dessus mais largement plus tard jean enfin fin janvier début février milieu février on sait pas encore c'est pas encore ils n'ont pas encore fait d'annonce je ne parlerai pas de la date de sortie dans cette vidéo mais je trouve que c'est dommage que le jeu ne sorte pas en novembre en novembre il nous reste 19 jours non qu'est ce que j'ai 23 jours il nous reste 23 jours avant que décembre arrive et il nous reste un peu moins de 17 jours pour que jusqu'à arrive en version japonaise et plus et solo living arrive entre fin de ce mois et l'année et le la fin du mois prochain au cas où s'il n'est pas retardé et à côté nous avons des moments rpg en version étrangère du couvert son coréenne et qu'on sortir comme le fameux jeu on un liberty plus d'autres nouvelles nouveaux jeux qui comptent arriver que ce soit en gacha ou encore en mm rpg et je trouve ça dommage que leur système leur planifier plutôt leur planning pour la sortie de la version globale soit aussi retardé ça manque vraiment de compétences dans leur équipe voilà c'est tout pour cette petite vidéo récap actus et news concernant la version globale et la version coréenne j'espère que elle vous a plu et petites dernières petites informations nous allons avoir la reine des sorcières et fana qui vont arriver milieu jan milieu novembre voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu pour ce jour je vous dis ciao et à la prochaine peace